Hello la gang! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une super belle journée. Et honnêtement, Mick m'a comme pris de court parce que là, je veux vous voir debout. On va parler de mouvement. Fait que je veux qu'on crée ce mouvement-là pour ouvrir notre cerveau. Fait que tout le monde debout. Puis si vous voulez pas que je vous call, là, là, live en direct, je veux vous voir debout. Tout le monde, que tu sois, là, je vois Jacinthe, même à son bureau, elle est debout. Yeah, Joël, lève-toi. Je veux que tout le monde fasse. Pour vrai, je veux vraiment créer du mouvement. Je veux créer. Puis, non, on mettra pas de musique là, mais je veux juste que tu bouges. Je veux juste que tu laisses aller ton corps parce que oui, on va parler de mouvement aujourd'hui. C'est hyper important dans ce qu'on fait. Puis surtout là, avec le super humain qu'on a mis en place pendant le mois de septembre, fait que ça fait juste mettre du poids. Fait que là, est-ce que vous êtes ouverts? Je vois pas personne bouger ou presque. Let's go! Je veux vous voir. Je veux voir des mains. Je veux... Émilie, elle a plus de tête. Ça, c'est très drôle. Je vois juste ses bras. C'est vraiment drôle. Donc, good! Merci! Merci, merci, merci! J'avais besoin de ça. Mon matin a commencé plus tôt puis j'ai pas pris le temps d'aller dehors. Encore, je vais le faire après le call. Donc, pour vrai, ça, ça vient d'ouvrir votre cerveau. Vous allez être capables de plus avoir et de recevoir ce call-là avec nous autres. Donc, là, je veux juste vérifier quelque chose. Est-ce que toutes les caméras sont ouvertes? Il y en a plusieurs de fermées encore. Engage-toi de toi envers toi-même et ouvre ta caméra. La seule caméra qui devrait être fermée en ce moment, c'est ma jumelle, mais le saparisé, que son ordi fonctionne pas. Fait que j'ai mon cellulaire aussi d'ouvert. Donc, on veut se nourrir de cette énergie-là pendant qu'on vous présente tout ça. Et qui de mieux que celle qui se lève vraiment beaucoup trop tôt pour moi, ma terre, qui va courir avec son chien pour te présenter, de bouger ton popotin. Puis honnêtement, qu'est-ce qui va te rendre magnétique? C'est vraiment que tu vas créer du mouvement autour de toi. Si tu ne crées pas, et que, je vais reprendre l'expression mixte, c'est si tu es assis, si tu es enduvant à manger des Cheetos, clairement, tu ne créeras pas ce magnétisme-là. Fait que quand tu te sens en panne d'inspiration, en panne de tout, que tu ne te sens vraiment pas à ton top, lâche ton téléphone, puis il va bouger. Le meilleur exemple que Mick nous donne toujours, c'est, puis je veux m'en procurer une, c'est le petit trampolisme. Ça, vraiment, fais bouger tout ton corps au grand complet pour recréer ce magnétisme-là. Il y a bien des gens qui m'écrivent des fois, puis qui me disent, ouais, je ne suis pas au top, lâche tes écrans, va dehors, va prendre l'air, va marcher 5-10 minutes, mais fais du mouvement autour de toi. Fait que, qui est de mieux, pour vrai, que de parler de ce sujet-là que Mélissa? Puis, honnêtement, je suis vraiment enchantée et emballée de la présenter toutes les fois que je le fais, parce que quand l'élève dépasse le maître dans certains, dans plein de sphères, bien, je suis vraiment emballée de vous présenter Mélissa qui va vous parler aujourd'hui. Mon Dieu! Merci! Merci! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'énergie, puis je vais t'expliquer pourquoi je trouve que ça avait du pont, beaucoup avec le rhino d'hier aussi, de Camille, qui était enrhumée, mais qui a décidé de show up, pareil, d'être là, qui a élevé son énergie. Puis, honnêtement, ce matin, je me souviens comme ça, je ne sais pas si les rhumes, ça se pogne par les écrans, mais clairement, there's something going around. Ça fait comme deux jours que j'ai quelque chose dans la gorge. Je le sais, c'est quoi, mon quelque chose dans la gorge? Je n'étais pas dans un bon environnement en fait de semaine. That's the thing. Mais là, c'est dans mes sinus, puis ça fait comme deux jours que je... C'est tough! Mais, comme elle l'a dit, moi, je cours à tous les matins, puis je me suis engagée, puis j'ai décidé que je courais, peu importe, tous les jours, et le matin, c'est le temps où je peux vraiment le faire toute seule. On a la chance en ce moment d'être quelques jours par semaine chez mes beaux-parents. Ça fait que mes beaux-parents s'occupent des enfants avant d'aller travailler, puis moi, je vais courir. Ce matin, j'avais tout ce qu'il fallait, là. Ça va être intime, mais j'avais un rhume. J'avais mes débuts de menstruation. J'avais tout ce qu'il fallait pour faire comme... Rester foiré. Mais je me suis engagée. J'ai dit non, parce qu'on est encore dans le défi 30 jours super humain. Qui fait encore ça, là, le 30 jours super humain? On bouge nos fesses à tous les jours, au moins 15 minutes. Ça fait que je me suis habillée. Je me suis regardée dans le miroir. C'était pas très cute, un matin. Honnêtement, j'étais cernée. En perspective, je finis de coacher à 7h30 à Maniwaki. Je suis à 2h de la maison. Ça fait que je reviens sur la route, le temps de ramasser le gym. Bref, je me couche tard. On va se le dire, je me couche tard. Je pense qu'il y a des qui tombent. Mais je suis allée courir ce matin. Je l'ai faite. Quand je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, ouh, c'est pas faux attirant un matin. Mais non! Je me suis regardée paraitre dans le noir des yeux. Je me suis dit, you got this, girl. Je me suis mis mon arnais. J'ai pris mon keytone et je suis sortie dehors. Puis là, je suis debout parce que depuis un matin, c'est ça l'énergie que j'ai, honnêtement. Je shake un peu de partout. Je suis pas sur reboot aussi. Fait qu'on va se le dire, là, l'énergie est dans le tapis. Je me suis assise pour commencer mon rhino. Je me suis dit, non, c'est impossible. Je vais être genre de même. On a vendé des clients. Fait que lève-toi. Fait que je me suis installée sur le barbecue. C'était un beau setup. Bref, j'avais besoin d'être debout pour t'en parler. Mais j'étais allée courir. J'ai fait mon 5,5 kilomètres. Quand je suis revenue, mon autre chien avait pas marché parce que lui, il est trop vieux pour courir. Fait que je suis allée marcher un point de quelques kilomètres. Et je me suis assise après ça. La distance, honnêtement, c'est pas important. C'est même pas ça que je veux te parler. Mais c'est pas important. Si tu cours pas, si tu marches pas, peu importe. Juste que tu bouges. Marcher, c'est un début. Puis si tu fais juste le tour de ta rue, bien, c'est le tour de ta rue. En fait, ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que quand tu te mets en action, ça me tentait pas. Mon mindset a changé. Quand je suis revenue, je me suis regardée dans le miroir. Holy! J'ai fait une story, t'iras-la voir. Il y a ma story d'avant-course, ma story d'après-course. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Pourtant, j'ai en face rouge, je viens de courir. Mais c'est hallucinant. Exactement, c'est ça, c'est la lumière. Ça a changé tout ce que mon corps dégageait, honnêtement. Puis c'est ça que je veux que tu comprennes, parce que quand tu veux, tu regardes les autres, t'es inspirée, puis là, tu passes ta journée à les regarder, mais toi, tu te mets pas au centre de ça et tu te mets pas en action, elle est là, la différence. La journée où tu vas te mettre à bouger, quand tu tombes dans ton mauvais loup, t'as deux choix. On est tous, on a toutes des journées où on veut nourrir le mauvais loup. On les a toutes. C'est pas vrai qu'il y a des journées où t'es juste en alpha toute sa vie. C'est impossible. On l'a dit, on l'a répété. Mais quand tu tombes dans ton mauvais loup, t'es face à un choix. Des fois, c'est divan, tu manges tes Cheetos. J'aime beaucoup cet exemple-là. Moi, je mange pas ça des Cheetos. J'aime pas ça. Je trouve ça dégueulasse tes doigts tous arrangés. Mais bon, si tu fais le choix de nourrir des Cheetos, ça va. Mais il y a des bonnes chances que t'attires rien. T'en as-tu. Puis en plus, tu vas nourrir encore plus ton mauvais loup parce que ça te tentera pas de sortir de cette spirale-là. Ce matin, j'aurais pu faire le choix de rester dans mon lit. J'aurais pu, j'avais plein de bonnes raisons selon la société. Hey, j'étais menstruée, j'étais enrhumée. Hey, j'aurais pu juste me rabrier. En plus, c'est du quoi? Ma fille s'est réveillée plus tôt un matin. Mon chum, il part à 5h30 le matin. D'habitude, moi, je me lève à 6h et quart. Mais là, je fais de boire à 5h30, je me suis dit, je me recouche pas. J'enclenche ça parce que ça me tentera pas. Fait que c'est... J'ai fait le choix, honnêtement, de me bouger les fesses parce que je savais que me rabrier dans mon lit, ça aurait un impact sur tout le reste de ma journée, honnêtement. Si vous nous suivez un peu, vous comprenez que moi, je suis à la maison avec mes enfants. Bien oui. J'ai choisi de faire l'école à la maison. Fait que j'ai mes enfants avec moi toute la journée. On a une organisation. Quand je choisis d'être dans mon mauvais loup, deviner et de rien faire. Et de me foirer sur mon divan en mangeant pas mes Cheetos, mais en mangeant d'autres choses. Deviner quel genre de journée on a. Deviner si on est tous efficaces, si on est tous disponibles pour se parler de façon agréable. Est-ce que je suis disponible pour accompagner mon enfant dans son développement? Hell no. Et je ne suis surtout pas disponible pour construire ma business, honnêtement. Puis ce matin, ça m'a frappée. On vous en a parlé, Camille en a parlé hier aussi. Je me sens enrhumée, mais j'ai décidé de show up pareil. J'ai décidé de le faire. Je ne sais pas si j'avais écouté le Rhino d'hier, mais à aucun moment, moi, j'ai senti que Camille, elle n'avait pas de gaz. C'était puissant. C'était assumé. C'était là. Mais elle a fait son choix. Elle a fait son choix d'être magnétique. Elle a fait son choix de s'engager pour elle-même et de bouger. Elle a pris des moyens de bouger. Là, moi, je te parle. Moi, c'est la course. Moi, c'est bouger. Je vais te donner un autre exemple. Tantôt, juste avant le Rhino, on était en école à la maison. On faisait des additions et des subtractions multiples. C'est difficile. C'est difficile pour ma grande. Elle était en bacon sur sa chaise. C'était difficile. Mais sais-tu quoi? Je ne me suis pas entêtée. On a parti la musique. Il a dit, lève-toi. Bouge. On a chiant. J'aurais pu passer 30 minutes à mon cinéma. Comment? T'es capable? Tu l'as déjà fait, ça. Ça aurait marché. Non. On a tassé le cahier. Longe ton crayon. Lève-toi debout. Bouge. On a craqué la musique. Ça y est, prenne-toi de deux minutes. Elle s'est mise à bouger. On s'est rassus. Après ça, elle était disponible. Moi aussi, d'ailleurs, parce que je ne me suis pas soutenu pendant une demi-heure. C'est la même chose dans ta business, honnêtement. J'avais vraiment envie de te parler d'énergie aujourd'hui parce que ça fait toute la différence dans ce que t'attires. Si dernièrement, tu te dis, « Oui, c'est le monde que j'attire. C'est tout le monde qui n'a pas de positivisme. » Mais qu'est-ce que tu projettes? Qu'est-ce que toi, tu envoies dans l'écran? Est-ce que toi, tu travailles sur construire ça? Est-ce que toi, tu élèves ton énergie pour attirer encore plus de gens? Moi, c'est ça que j'ai envie que tu te demandes aujourd'hui. Je ne te dis pas de ne pas faire de story où tu n'es pas énergique. Je ne te dis pas ça. Je te dis d'être authentique. Mais je te dis d'être à l'affût de comment tu es quand tu prends tes médias sociaux. Analyse, screen. D'en bas en haut, ton énergie est où? Quand tu fais un vocal, quand tu fais, « Aujourd'hui, je n'ai fait des vocages en fait ce matin, mais aujourd'hui, ça a répondu en torquinoche. » Il est arrivé des affaires que j'attendais depuis longtemps. C'est comme si là, soudainement, l'univers entendait ce que j'avais à dire. C'est niaiseux. Mais ce n'est pas l'univers. C'est que moi, aujourd'hui, j'étais dans une énergie qui était de feu parce que je me suis mis en action, parce que j'ai fait le pas de plus. Analyse, je me suis choisi de faire le pas de plus. J'aurais pu choisir de ne pas le faire. C'est correct, les journées où tu choises de ne pas le faire. C'est juste que tu sois consciente que quand tu choises de ne pas le faire, est-ce que tu es après élevé, plus humain que tu veux être, et nécessairement élevé ta business? On le répète depuis plusieurs journées, depuis le début des Rhinos, élève-toi, ta business part de toi. Tu dis aux gens de se mettre en action, tu dis aux gens de faire un défi super humain, on veut que tu sois authentique, commence donc par toi. Tu fais quoi, toi, à tous les jours pour t'élever, toi, pour ensuite élever les autres. C'est magnétique, honnêtement, ça se transmet aux autres. Ce que tu vas prendre en action, ce que tu vas faire, va avoir un impact nécessairement sur les autres. Quand tu t'assois sur ton couch pour rien faire, c'est-tu ça ta mission de business? De montrer aux gens que tu sais foirer sur leur couch pour rien faire? Ou tu as choisi de faire une business dans laquelle tu veux optimiser la santé des gens? Tu ne te dis pas de jamais t'arrêter. Tu ne te dis pas de ne pas te grounder. Ce n'est pas ça. Au contraire, prendre du temps pour toi à élever ton énergie. Ça se peut que ça passe par t'arrêter 10 minutes dans le gazon. Post-course, c'est ça que j'ai fait. Je me suis arrêtée, j'ai enlevé mes souliers, j'ai marché dans le gazon parce que moi, ça, ça me ramène. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai fait mon I am statement dans le miroir? Je le croyais pas mal plus qu'avant la course. Juste le même. Honnêtement, j'ai envie que tu prennes quelques minutes aujourd'hui pour t'asseoir puis regarder qu'est-ce qui élève ton énergie. Moi, je t'ai parlé de course. Moi, je t'ai parlé de lecture. Je vais t'ai parlé de lecture. Moi, m'asseoir, prendre un livre qui m'inspire, ça l'élève mon énergie. Écouter un podcast, ça l'élève mon énergie. Quand je t'en charge, un podcast, ça l'élève mon énergie. Quand je me ground, ça l'élève mon énergie. Moi, quand je fais des inversions, la tête en bas, ça l'élève mon énergie. C'est de même, ça change la perspective de vie. Ça se peut que toi, la tête en bas, tu n'as aucun plaisir. Tu ne commences pas à faire ça. C'est correct. Mais je veux que tu prennes quelques minutes aujourd'hui pour mettre sur ton papier qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable d'élever ton énergie. Puis là, je veux que tu le mettes quelque part où tu vas le voir. C'est un liste d'affaires-là. Ça, c'est ce que je veux que tu fasses aujourd'hui. Je veux que tu affiches tous les moyens qui te permettent d'élever ton énergie. À toutes les fois où tu vas, bon, peut-être pas, Mike, peut-être pas à toutes les fois parce que là, Dan, il va être mangané. À toutes les fois où tu sens que tu as envie de choisir de nourrir ton mauvais loup. Je veux que tu mettes cette liste-là quelque part où tu vas l'avoir souvent. Parce que quand tu sens que tu vas nourrir ton mauvais loup, j'aimerais ça que tu la ressortes et que tu choisisses quelque chose là-dedans dans cette liste-là. Que tu alles faire quelque chose. Fait que là, si, pourquoi tu élèves ton énergie juste en courant 10 kilomètres et que tu n'as pas de moyen de faire ça n'importe quand, il faudrait que tu aies aussi des activités ou des moments ou des situations qui se font rapidement. On a pas mal tout un téléphone avec de la musique, partie de la musique, chante à petite tête dans le miroir, c'est peut-être plus accessible que d'aller courir un 10 kilomètres. Fait que ça te prend des moments dans ta journée où tu vas faire une activité où tu vas bouger pour toi, pour ta santé, pour élever ton énergie. Mais ça te prend aussi des situations où tu vas bouger qui te demandent très peu d'organisation. Parce que je veux pas que ça devienne un contrat non plus. Il faut qu'à tout moment tu puisses te sortir de ce mauvais loup-là aussi. T'es en mauvais loup et que là, faut que t'appelles une gardienne pour que tu plantes l'agenda de ton chum parce que t'as besoin de liberté ou de ta blonde. Ça se peut que c'est pas optimal et que tu choisisses ton mauvais loup. OK? Fait que ce que je veux c'est que oui, t'as des activités que tu peux organiser et mettre à ton agenda mais que t'as aussi des situations, des moments, des activités que tu peux facilement choisir de faire. Est-ce que t'as des podcasts de télécharger dans ton téléphone? Comme ça, peu importe où t'es, je file un peu d'âme, hop, ouvre un podcast, change ton mindset, Jessie Lee, hey, thank you, Mel Robbins, hey, je sais pas, il y en a des tonnes, il y en a plein mais choisissez, préparez-vous. Ça, ça va être votre call to action aujourd'hui. Ah oui, B.U., merci. J'ai envie que tu te fasses une liste de choses qui élèvent ton énergie, des choses qui sont accessibles, que tu peux utiliser facilement et que tu l'organises. OK? Pour que quand t'as envie de pas élever ton énergie, que ce soit facile de choisir, de te mettre en action, de bouger et de créer du mouvement. Créer du mouvement auprès de toi, ça va nécessairement créer du mouvement dans ta business. Les gens aujourd'hui à qui j'ai parlé, ils étaient tous comme, oh my God, c'est fou, moi, c'est trop positif, j'ai envie de te suivre, moi, je suis pas comme toi, mais tu comprends que c'était ce qui vibrait aujourd'hui. Mon énergie, mon, c'était un peu, ça roulait vite, OK? C'est généralement ce que les gens voient, les gens, ils veulent ça, les gens, c'est pas vrai qu'ils veulent rester sur leur couch, ils se contentent de leur couch, mais s'ils te suivent, c'est parce qu'ils veulent d'autres choses que leur couch, c'est officiel. Fait qu'à quelque part, walk the talk, mets-toi en feu, élève ton énergie, les gens vont coller et ils vont avoir envie de ça dans leur vie. Ils vont comprendre qu'ils ont besoin de cette énergie-là et qu'ils ont peut-être envie de coller à un univers où tout le monde élève leur énergie ensemble. Créer du mouvement dans ta business. ça part d'abord et avant tout de toi et des choix que tu vas faire. Ça serait ça que j'aurais à dire aujourd'hui. Je pourrais te parler encore plus des moyens que je prends pour changer mon énergie, mais j'ai envie de te dire que c'est à petite échelle. Tout ce qu'on prend dans nos rhinos, honnêtement, souvent, on le met et on l'applique dans notre business. et j'ai envie de te dire, c'est mon exemple de l'école à la maison ce matin, c'est ça, c'est que les choses que tu fais sur toi, quand tu les appliques dans ta business, est-ce que tu les appliques à petite échelle d'abord dans ta maison? Est-ce que tu commences par inspirer autour de toi ton conjoint, ta conjointe, ton univers proche? Est-ce que tu agis de la même façon avec ces gens-là? Est-ce que tu veux attirer dans ton, dans ta business? Si là, ta vibe dans ta maison est moyenne et que dès là, tu ne choisis pas d'élever cette vibe-là, ça se peut qu'à l'extérieur, ce soit difficile aussi. J'ai envie de te dire, je commence par te pratiquer autour de toi. Élève-toi toi-même, mets en action les choses et les gens de l'extérieur vont s'amener vers ta business. Je le dis. Oui. Sur ce, c'est tout. On me répète sinon. Merci, Mel. Je ne sais pas qui est en feu après ça, mais moi, c'est sûr que là, je m'en vais marcher, je m'en vais créer mon énergie à moi par la suite parce que ça prend ça. Là, j'ai vraiment le goût que tu regardes ton ombri, qui est tout le monde à go, on regarde ton ombri, à le droit go. Tout part de soi. Il n'y a personne qui va pouvoir le faire à ta place. Si Melissa n'avait pas pris cette décision-là dans sa tête ce matin, ça aurait été facile de rester assise avec ses chiens qui la regardaient parce qu'eux autres, ils voulaient aller marcher parce que je sais comment que Diamond allait. Elle est intense aussi. Elle ne l'a pas collé dans cette famille-là pour rien. C'est une famille de lapins énergisaires. Elle s'est collée là-dedans. Fait que, tout part de soi et ça a un impact partout. Le « walk the talk » que Melissa a parlé, c'est ça. Quand tu dis quelque chose, les gens suivent, les gens qui ont une vision claire et définie. Quand tu le dis, il faut que tu le fasses. c'est « no matter what » quand tu dis quelque chose, tu dois le faire. Ça t'arrête quand on ne fait pas quelque chose. Si tu ne l'as pas fait et tu te dis que tu ferais quelque chose, reste authentique et il dilue ça aussi. On est humain en arrière de ça, mais reste authentique. Ne dis pas que je suis allée courir un 10 km et que tu ne l'as pas fait. Ça apparaît dans ton énergie, dans ce que tu dégages, dans tout. J'ai aimé ce que Yann a marqué dans les commentaires que tu es le client le plus important. Tu dois prendre ta santé à toi, à cœur, avant tout. Tu dois être ton propre client VIP avant tout le reste, avant tous les autres. Tu dois te mettre en priorité vraiment tout le temps et garde ça simple. Mets la course. Je ne suis pas capable de la suivre nécessairement. Je commence à mettre la course dans ma vie. Si toi, c'est de monter tes escaliers parce que tu n'as pas de cours chez vous, tu n'as pas d'environnement pour te déplacer à l'extérieur ou peu importe. Tes escaliers chez vous montrent, descendent, trois, quatre fois. Ça va juste te faire bouger. Ça va te faire mettre de l'énergie aussi à travers ça. Je l'ai dit au début, le petit trampoline, ne prends pas de place. Achète-toi ça. Ça fait créer du mouvement et tu bouges partout. Ton corps aime la vibration. Et voilà, c'est le recap que j'avais et le call to action, honnêtement, de faire sa liste, là j'ai fait un recap de bouger, mais qu'est-ce qui t'allume toi autant le cerveau que le corps que tout pour mettre du positif dans ta vie puis te sortir de ce bête-là. Puis je vois juste Merle ce problème dans son écran. Honnêtement, j'espère que vous avez ça dans votre cerveau en ce moment, cette énergie-là, cette fougue-là. Puis faites quelque chose avec là, que si tu n'as pas le temps de bouger là en ce moment, bien va te mettre en live, va te mettre en action pour que cette énergie-là se produise à travers toi. Va lire, va écouter un podcast pour t'élever encore plus. La mission première de Prove It, c'est quoi? D'optimiser chaque humain à son plein potentiel. Et ça, c'est dans chaque sphère de notre vie, chaque sphère de ton environnement, autant dans ta tête que dans ton corps, dans ton cœur. Bref, élève ton énergie aujourd'hui, hyper important, puis affiche la liste. Moi, je vais la coller sur mon ordi, pour vrai, affiche la liste des choses qui te font du bien. Puis que quand tu es dans ton mauvais loup, puis tu ne le sais plus ce qui te fait du bien, parce que des fois, on est creux dans notre mauvais loup, puis tu n'aimes plus rien, puis tu ne sais pas quoi faire, puis tu ne sais plus, mais affiche-la puis va la relire. Encore là, engage-toi envers toi et prends la responsabilité d'aller voir cette liste-là. Lève-toi sur ton sofa puis va voir cette liste-là. Donc, on va fermer l'enregistrement si vous avez des partages, questions à travers tout ça, puis j'aimerais que les gens qui vont se dénoter, ce soit des personnes qui n'ont jamais osé lever la main aujourd'hui ou qui ont parlé très peu dans les rhinos, je veux de la diversité toujours dans le positif. Donc, on arrête l'enregistrement puis on prend les partages. Merci.